Bon aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque nous allons faire des dimsums avec le spécialiste bousséloin Dipak. Dipak c'est lui, c'est le spécialiste donc il est, c'est mon beau frère et c'est le spécialiste des dimsums. Alors Dipak, comment ça se passe ? D'abord de la farine forcément parce qu'on va faire des dimsums, il faut quand même bien faire de la pâte. Sean tu sais faire toi les dimsums ? Un petit peu. On va faire combien de dimsums Dipak plus ou moins ? 20. Et ça se mange vite. C'est plus long à faire qu'à manger. Oui. Farine de blé Dipak. Alors après Dipak, il faut mettre un peu d'eau pour forcément mouiller la pâte. Vous allez voir, Dipak c'est le spécialiste des dimsums. C'est très très beau. Sean papa, il fait ça bien ? Oui. En fait c'est hyper simple comme pâte, c'est juste farine et de l'eau en fait. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'oeufs, il n'y a rien du tout. On peut saler mais comme la farce est déjà salée, on ne va pas rajouter. Ah oui tu mets dans le frigo un petit peu pour... Ok. Bon ensuite on met la pâte sur le plan de travail et là on la travaille encore un petit peu. Il n'est pas qu'on va mettre un petit peu de farine je suppose pour ne pas que ça colle. C'est comme en Italie, il faut travailler la pâte. Comme en Italie, il faut qu'elle soit bien lisse et bien... Enfin on pourra aussi faire les raviolis. Voilà après avoir travaillé la pâte dix minutes, eh bien Dipak va la mettre un petit peu au frigo pour qu'elle refroidisse et puis ensuite on va la travailler, on va faire les raviolis. Hein Sean ? Oui. Voilà pendant que la pâte est au frigo, bah on a le temps de boire une bière. Ouais, pas Sean. Sean, toi tu ne bois pas de bière. Alors on ne dit pas qu'il aiguise les couteaux parce qu'on va préparer, j'imagine, la farce, c'est ça ? Bon, alors on découpe l'ail. Il y a du goût. Pourquoi ? Parce que quand il fait chaud. On découpe l'oignon ensuite. Attention les yeux. Étape suivante, la viande. Allez, on met la viande dans le bac avec l'oignon et l'ail. Sean, tu as mis les gants ? Oui. Tu vas me faire quoi ? Tu vas mélanger ? Tu vas mélanger la viande avec les oignons ? Avec papa ? Oui. Ok. Alors dis pas qu'est-ce qu'il faut après ? Des épices ? Donc qu'est-ce qu'on va mettre ? Des épices marocains. C'est bien, c'est un plat multiculturel. Il y a marocains, népalais, chinois. Dans ce temps-là, Dipak est déjà en train de chauffer sa poêle avec de l'huile. Dipak va maintenant mettre l'ail dans l'huile. Et ensuite, tu mets quoi Dipak là ? C'est bon ? Ah, du cumin. Un peu de cumin. Et après, on remélange donc ça dans la farce. Voilà, tout est prêt. Maintenant, on va mélanger la farce. Voilà, on mélange. Sean va faire aussi un petit peu. On n'a pas de coriandre donc on va faire sans coriandre surtout. Tant pis. Heureusement, Abby a des oignons. Des jeunes oignons. Dipak, on n'avait pas de coriandre donc on a une solution de rechange. On a des oignons. Donc des jeunes oignons, on les coupe et on va les mettre dedans et ça fera l'affaire. Ça va être bien, Sean, avec les oignons. Oui. Donc on met dedans les oignons, dans la farce. Et on va remélanger une fois tout, j'imagine. Bon, alors après, on cuit le reste des oignons dans de l'eau. Donc on les blanchit. Puis en fait, ça va servir à de la soupe. Donc il va y avoir un bouillon avec les dimsums dedans. On remet aussi des autres légumes, des carottes, des cerfs-feuilles, plein de choses. On coupe la tomate. Donc après, on remet la tomate coupée dans l'eau avec les légumes. On met ensuite du loré. Enfin, on met ce qu'on veut en fait, Dipak. La saison qu'on veut. Et un peu d'épices marocaines encore. Magnifique. Voilà, on mélange tout. Maintenant, c'est le moment que tout le monde attend. C'est le moment où Dipak va travailler la pâte. Dipak va nous expliquer comment on fait les raviolis. Et la pâte, elle est comment maintenant, Dipak ? Elle est molle. C'est bizarre parce que comme tu l'as mis au frigo, ça devrait être plus dur. Mais non, c'est plus mou. Elle est relaxée. Elle est relaxée. Alors, on met de la farine. On met un peu de farine autour de la pâte. Et là, Dipak va nous couper. Donc, c'est une nouvelle technique. Plus rapide. Parce que normalement, vous devez faire... Vous devez chaque fois les faire un à un avec un petit rouleau comme ça. Mais ça prend des heures. Donc là, Dipak, il a une autre technique. Alors, Sean, on va voir qui est le plus rapide des deux. Donc, Sean, tu vas essayer de battre Papa, ok ? Ok. Donc là, tu fais une pizza. On étale vraiment bien la pâte. Ça doit être tout fin, Dipak, en fait. Oui, tout fin. Ok. Sean, ça va ? Oui. Voilà. Ça a l'air bien. Moi, c'est petit, moi. Bien. Bien. Souffle. Oula ! Donc, Dipak, tu utilises un verre pour faire des ronds. En fait, c'est ça le truc. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Ben oui, il fallait y penser. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, Dipak, le vent. Détaché. Tout. Voilà. Donc, Dipak, le vent. Détaché. Tout. Vraiment le ravioli. On va farcir le ravioli. Voilà. On remélange un peu. Voyons. Voyons. Donc, on prend la pâte, on met la farce et puis là, il y a la technique pour refermer le ravioli. Voilà. Voilà. Et ça, c'est le plus compliqué, ça, Dipak, forcément. Voilà. Quelle technique, dit. Waouh. 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 Magnifique. Magnifique. Magnifique, Dipak. Waouh. La pâte. Et là, Dipak. Voilà. Faire de ravioli. Façonner ravioli. C'est vrai que c'est quand même toute une technique. Non. Ça, je dis pas. Un verre. Waouh. Voilà. Là, il y a deux sortes. Ah oui, t'as fait deux façons, non ? Ah oui. C'est une autre façon, ça. C'est plus traditionnel. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Ne dis pas que vous expliquez. Parce qu'en fait, on met la farce, ok, et puis on ferme. Mais il faut bien fermer, bien sceller. Sinon, quand on cuit, l'eau rentre dedans et ça casse. Donc, votre ravioli va être tout cassé. Très très bien. On va le mettre avec les autres. Oui, il y en a beaucoup plus maintenant. Bon, moment crucial. Donc, Dipak vient de faire dans tous ces ravioli. Il va maintenant les mettre dans la soupe pour les cuire. Dans le bouillon. Et on va manger soupe avec ravioli dedans. Un dim sum. Ça dure combien de temps, Dipak, la cuisson ? C'est court. Deux, trois minutes. Donc, ça va très très vite. Et puis, on va déguster. Il faut bien cuire Dipak. Oui, bah oui. C'est un dim sum de Dipak. On a faim ! On attend les ravioli et les dim sum de Dipak. On va déguster ça avec vous. Bon appétit. Merci Dipak. Merci Dipak. Ça a l'air super bon. Waouh, Dipak nous a gâtés. Bon, on va déguster les ravioli de dim sum de Dipak. Tais-toi d'abord, Sean. Tais-toi là-bas. Et je pense que ça, c'est vraiment le meilleur dim sum de Dupak. Bon appétit. Bravo Dipak. C'est bon parce que c'est ton papa ou c'est bon parce que c'est vraiment bon ? C'est vraiment bon. Ça, c'est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Je vous plaît, ça c'est chou. Voilà. Comment est-ce que Dipak est au restaurant de dim sum à Bruxelles ? Parce que là, je pense que le niveau est très très haut. Ben voilà, on a testé enfin les dim sum de Dipak. Ben c'est délicieux. On en redemande encore. Voilà, ce vlog est terminé. Ben on vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt. Ciao, ciao. Sean, du revoir. Dipak, du revoir.